chéri oui est ce que tu peux m'amener un coca s'il te plaît je suis en train de regarder le match là j'ai la flemme de me lever non mais attends tu te lèves tu te crois où là ça va c'est juste à côté non non je suis pas ta serveuse allez tu te lèves oh sérieux là t'as des pieds t'as des mains tu vas te faire un coca dany dany non mais n'appelle pas les enfants dany tu peux aller me chercher un coca dans le frigo c'est pas tes serviteurs oui va me chercher un coca mon fils ah mais toi tu y vas normal merci attend ça on n'a pas des enfants pour rien quand même en plus tu vas prendre le coca juste avant de manger il ya de l'eau à table ah mais j'ai soif ah merci mon fils alors ça c'est un bon garçon ça n'est pas tes esclaves mais j'ai pas dit ça mais franchement je suis calé attend tu peux te pousser là tu es devant la télé le pauvre chou il est en train de s'amuser et tu l'as dérangé juste pour ton coca ouais mais tu es devant la télé là je vois rien s'il te plaît décale toi voilà une façon va se mettre à table on n'a pas acheté de table je comment joue je vais me laver les mains je vais préparer le repas ouais ça va manger sur le canapé ce soir ok bateau repas télé je peux prendre mon assiette ou pas en fait non tu attends tout le monde attend bah ça va j'ai la dalle non non je vais aller chercher les enfants d'abord et tu attends j'ai soif dany et dana vous allez vous laver les mains on va manger là d'accord allez vous descendez dans cinq minutes on mange bon alors ça vient j'ai faim tu as fait la bouffe ça y est chouchou tu t'es lavé les mains ta soeur elle est où ah elle est là bon allez les enfants dépêchez vous là j'ai trop la dalle non mais t'es pas un pacha attend c'est bon là dany et dana installez vous sur le canapé je vais vous servir on va faire plateau télé ce soir il ya un beau film pour maman en plus papa je sais pas ce qu'ils regardent mais je m'en fiche un petit peu il ya le match non non on va enlever le match et on va mettre le film que je voulais voir oh sérieux là en plus il va bientôt commencer ah j'étais trop calé en plus on t'amène à manger allez tenez dany et dana et moi j'ai moi j'ai rien attends j'arrive tu peux attendre deux secondes t'es pas un enfant quand même oh j'ai la dalle ben tu attends comme tout le monde ah merci de rien bon appétit merci bon moi ça te dérange pas si je mange debout parce que franchement j'ai la flemme j'ai pas envie d'en mettre ça voilà quoi coudant ça va je me suis assis chérie tu sais où elle a été comment si t'es non bah tu la cherches ben non je t'ai demandé sinon change de chaîne t'appuie sur le truc directement mais c'est toi qui a mis le match tout à l'heure ben c'est pas grave on regarde la fin hôpital 911 mon film il va commencer bon oh c'est pas possible je vais m'asseoir là voilà voilà mais bonne soirée les enfants régalez vous bon appétit bon appétit vous êtes bossé les dents dana tu t'es bossé les dents non dany tu vas brosser les dents s'il te plaît je le sais allez vite demain il y a l'école comment ça t'as pas envie non mais dana tu me fais pas le même coup tu vas te coucher s'il te plaît il est tard là allez tu te dépêches et on souffle pas s'il te plaît et tu souffles demain tu seras puni hein allez bonne nuit gros bisous fait de beaux rêves chouchou ouais tu te souviens que demain on va faire du shopping oh j'ai pas envie hein non mais toi aussi tu m'as soufflé tu avais prévenu donc tu me fais pas le même coup que d'habitude tu te couches pas tard s'il te plaît tu fais pas une nuit blanche oh ouais t'inquiète et tu vas te coucher tôt ouais t'inquiète ok ouais bon moi je vais aller dormir attends deux secondes parce que je vois pas la télé là tu peux décaler un peu mais je suis en train de parler ouais ouais ça va j'arrive après ouais tu fais comme d'habitude tu m'écoutes à moitié non mais non c'est bon allez je vais dormir bon allez à tout à l'heure ciao bon encore une fois je sais qu'il va faire une nuit blanche il va pas se lever demain ça va être compliqué et moi je vais pas masser en shopping bon je vais dormir et demain matin il va voir celui-là je vais le lever tôt je suis claqué un bon je vais jouer un peu à l'ordi donc qu'est ce qu'il m'avait dit shadow une petite partie tranquille on a pour cinq minutes bon ça va je vais jouer un peu là allez ti voir zone tranquille oh la la mais quelle heure là j'ai pas vu le temps passé bon heureusement elle dort encore allez je me coucher bébé ouais c'est pas vrai je suis crevé la laisse moi dormir arrête s'il est midi tu m'avais promis la séance shopping donc tu te lèves oh ça va tu as encore fait nuit blanche t'avais dit on devait partir ce matin mais non même pas je me suis couché il était deux heures il est déjà midi sérieux eh ben oui il est midi ça va ça va je me lève ça va je me lève tu te lèves ouais 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 bon allez mais tu vas te débarbouiller non ouais 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 je vais prendre une douche je sors pas comme ça quand tu es sale ouais je sais je sais t'inquiète pas une douche ah ouais ça fait du bien petite douche tranquille au calme moi je me suis pas changé mais c'est pas grave hein bébé tu te dépêches s'il te plait ouais mais ça va deux minutes je viens de me lever là je suis claqué il reste de la pizza ou pas non mais tu vas pas manger de la pizza mais j'ai la dalle mais on marchera dehors ça va ok allez go et les enfants ils sont où ils sont en bas dans le jardin ils nous attendent ah ils viennent avec nous exactement ah tu aurais pu les mettre chez le voisin on était tranquille ah voilà t'as vu c'est la base alors ils sont dany dana vous êtes où tu les laisses seul ils sont où dany dana ah ils sont cachés ils jouent à cache-cache regarde ils sont là coucou coucou dana coucou dany allez venez on va vous amener chez tommy le voisin vous savez le petit tommy et ses deux soeurs vous allez passer une super journée allez venez allez dépêchez vous qu'on est déjà à la bourre allez venez il est où dany encore ouais je sais que tu as pas envie mais viens allez viens dany bien bien tu vas voir tu vas voir ton pote là il va sortir sa console vous allez jouer tous les deux allez viens allez tu vas bien t'amuser dany allez viens allez je vais pas vous tenir à la porte deux heures non dany tu te dépêches s'il te plait allez go allez allez venez on va chez le voisin ah bah il est là ils sont là vos amis oui regardez ils sont en train de jouer dehors ils font du skate salut je peux te laisser les gosses c'est comme d'hab quoi yo bah pas eux bah écoute ouais si tu veux ouais pas de problème frère bah écoute prends les voilà vous restez avec joe là joe l'embrouille vous restez avec lui je compte sur vous pour être sage d'accord voilà et à ses deux frères et soeurs là vous allez voir vous allez te caler là tu veux venir avec moi au magasin tu veux venir au magasin dana d'accord allez je prends dana et dany tu restes avec les voisins ouais tu restes avec eux de toute façon ils vont certainement faire des courses et tout tu vas te régaler tu vas voir on va peut-être les croiser après tu vas voir elle est très gentille ouais je les connais t'es déjà allé ouais t'es déjà allé chez eux ils ont la console et tout tu vas voir tu vas voir une casquette aussi plus tard il boude il boude bon arrête de bouder là c'est bon voilà il boude bon on vous le laisse hein on y va on va faire les courses c'est les courses on allait faire je sais plus qu'on allait faire bon allez on y va ouais du shopping ouais allez voilà bon laissez-moi démarrer la bagnole ça fait un moment qu'elle a pas roulé oh la la galère faut vraiment que je la change ouais je tu veux pas changer les bijoux là comme ça on vend la voiture et on achète une autre bagnole non mais jamais de la vie non mais tu prends pour qui tu m'en aimes pas mes bijoux hein allez avance tu démarres ou quoi bah ouais deux secondes je ferme le garage voilà allez on part bah en plus il fait nuit là bon de façon c'est pas c'est pas plus mal parce qu'on va pouvoir aller à ton magasin préféré là c'est quoi que tu voulais faire déjà shopping mais c'est quoi le tu veux faire quoi comme shopping des cours à ouais je connais une bonne boutique elle est ouverte la journée regarde il y a eu un accident de moto là il y a une moto au milieu de la route ah ça y est on est arrivé bon attends je me gare à l'arrache franchement j'ai la flemme j'espère qu'il va pas y avoir de policiers qu'on passe prendre de pv là allez sort d'un an non mais attend tu exagères tu as vu où tu t'es mis bah écoute franchement j'ai la flemme de me garer là non c'est pas vrai c'est pareil attend attend la petite la petite sur la route la dana monte sur le trottoir là c'est dangereux il ya des voitures voilà ouais bah je te laisse aller voir dans la boutique là quand je vais garer la bagnole commence à rentrer et tu me rejoins ouais ça va oh là là elle prend la tête tout ça pour une place voilà c'est bon elle va être contente là je suis garé moi qu'est ce qu'il fait lui avec sa voiture il va s'en sortir bon alors je vais aller direct à la boutique là on va voir je suis sûr qu'elle a déjà dépensé 300 euros là on n'est même pas encore rentré heureux ça y est j'ai garé la voiture t'es contente et tu en as mis du temps tu faisais quoi tu allais voir l'apéro ou quoi ouais mais ça va j'ai mis deux minutes bon par contre il faut que j'aille retirer des sous j'ai pas un rond là et tu viens dans le magasin sans argent bah j'ai ma carte bancaire moi tu me diras mais j'ai la mienne aussi tu sais ah bah c'est justement parce que tu as la tienne que j'ai rien retiré mais c'est bon mais tu avais dit que tu m'avance un petit peu je t'avance quoi tu as tu as une carte bleue et c'est des vêtements pour ta fille et alors ben c'est normal que tu participes ah là là bon attends je vais retirer oh là là c'est pas possible franchement j'ai la flemme là encore elle va faire dépenser je sais pas combien bon ça devrait suffire ça voilà bon allez où est elle oui ça y est j'ai retiré les sous eh ben alléluia mais tu as pris quoi du coup tu n'as rien acheté alors elle a choisi ça elle avait un pantalon rose trop mignon et tu voulais quoi d'autre dana bah déjà elle veut pas les essayer d'abord je sais pas après je connais la taille de ma fille tu sais ouais mais elle va les essayer regarde un peu les essayer les vêtements et les essayent elle échange et tu lui dis si ça lui va oh ça te va trop bien ouais franchement ça te va trop bien c'est bon on a fini on va pas y passer deux heures c'est bon regarde ça lui va trop bien mais on vient à peine d'arriver mais c'est justement ça le problème mais attend bon ok elle veut essayer le pantalon rose je peux aller faire un flipper en attendant et il reste avec nous tu donnes ton avis ben ça y est tu à mon avis c'est trop bien elle veut essayer son pantalon rose bon ça va aller c'est son pantalon rose regarde elle a essayé il est même pas en rose du coup je sais pas elle change de pantalon tu veux pas regarder si tu trouves quelque chose pour toi ou de nous embêter là ouais ouais ça va c'est quoi je m'achète un costard allez vas-y le monsieur il est là regarde il va t'aider à choisir un costard ouais je veux bien ça va ouais voilà j'ai besoin de vêtements je vais regarder un peu ce qu'il ya comme ça parce que là ma fille en a pour deux heures merci bon je vais regarder là dedans donc je suppose que c'est ici ouais ouais c'est pas mal ça franchement c'est pas mal je pense que je vais le prendre je vais prendre ça je vais voir ce qu'elles ont fait les filles alors nous on a terminé ta fille a choisi ah ça y est donc on va passer à la caisse après on va aller manger au restaurant sérieux j'ai pas de sous moi on passe à la caisse et on va aller au resto tu veux dana manger au restaurant ah bah tu m'étonnes et on est on prend pas d'alli on peut y aller que les voisins sinon on fait un truc là c'est une bouffe c'est quoi je vais les appeler allez appelle les ouais je vais les appeler à trois heures au téléphone s'il te plaît à parler trois heures de foot mais non t'inquiète ouais je gros ouais tu as vu le match hier franchement c'était top ouais j'ai pas pu regarder la femme enfin c'est bon mais ça va attendre deux secondes je vais à peine de l'appeler ouais m'a gonflé là que j'ai parlé quand tu vas chercher d'années ouais ça va est ce que tu peux venir un gros là tu viens au resto de ta famille wesh ouais à la fin dépêche toi ouais je suis tu ramène dany aussi on se retrouve au restaurant ouais ça va tout à l'heure allez allez tu nous tous bon c'est bon il arrive en ce moment j'aime pas du tout commenter bah écoute c'est parce que j'arrête pas de traîner avec les collègues la wesh family là et tu deviens racailleux là bah c'est à force de traîner avec eux wesh ouais mais là ça va me gonfler tu le sais bon allez venez allez on y va mais vous payez pas et ah bah non attend je vais payer quand même c'est la base là à la rigueur elle est la voie venue aller à la voiture vous m'attendez c'est pour ça que je suis venu ça fait plaisir alors donc du coup bah les vêtements qu'elle a la petite plus ce que j'ai sur moi bah ouais mais je dis il la connaît pas oui pardon ma fille j'ai ma poulie quand même ah bah écoute alors combien ça fait 150 euros et tu vas utiliser ta carte non mais tu commences pas à râler c'est toi qui lui avait promis pour son anniversaire en plus regarde elle pleure mais non elle pleure pas si tu pleures d'ana toujours tu fais pleurer ta fille t'as pas honte mais non elle pleure pas ça se voit qu'elle pleure pas regarde elle le sourire voit bon attend 150 bâtonner voilà merci merci beaucoup vous avez géré frère allez venez on y va mais c'est pas ton collègue frère ouais mais j'ai l'habitude pardon excusez moi allez venez au voir merci beaucoup à bientôt allez venez à la voiture on va au resto bon ça y est mettez la ceinture là c'est à côté de façon on est presque arrivé bon lui on va l'écraser ainsi reste au milieu de la route alors il n'y a personne calme toi au volant s'il te plaît ah mais attends c'est eux là qu'est ce qu'ils ont à courir au milieu de la route là j'espère que joe il est là ce que c'est beau j'ai passé à aller quoi tu as passé une mauvaise soirée mais non mais n'importe quoi que tu racontes allez viens venez on est là on est arrivé ouais ça fait deux heures qu'on les attend je sais pas ce qu'ils font encore là tu attends soit passé un peu ça fait deux heures si je suis pas patient il fait jour mais tu attends bah ouais il est où là ils vont arriver t'inquiète pas ouais ouais t'es où là ça c'est toute la nuit ça fait on t'a attendu devant un restaurant là tu viens ou quoi je sais que tu joues à quoi la play allez à de suite bon il arrive il va venir il va venir avec dany ah oui non mais papa il râle tout le temps là waouh c'est pas vrai mais tu me fais pas la honte dans le restaurant ah wesh ils sont là tu as vu ils sont arrivés attend on fait lui de la place là il peut pas se garer bien qu'est ce qui m'énerve quand il fait cette voix allez venez ouais je gros il est là il est arrivé on est bien là coucou dany ouais je t'as vu ouais mais comment ça ils t'ont tapé ça va ça tu ferait ça te ferait le visage ça te fera les pieds mais bien quoi ouais tranquille tranquille mais écoute on va manger là je crois qu'il ya de la place allez allez on y va go où sandra ça va allez on y va ouais une table pour neuf là s'il vous plaît voilà tout le monde s'assoit ouais ils sont nombreux il y en a trop là on pourra pas s'asseoir tous bon on va prendre ouais on prend la table d'à côté nous on sera bien là et bien frère on va parler du match non mais attends tu vas pas faire bande à part les mecs avec les mecs et les filles avec les filles ben non mais tu viens ça va tu te mets à côté la regarder de la place là tu te mets à table ok mais toi au fond non non je veux pas aller au fond mais si met toi au fond après je vais pas pouvoir sortir et comment je fais là pour aller promener le chat là mais les femmes on a besoin d'aller aux toilettes donc je vais te déranger toutes les deux secondes ouais ouais c'est vrai t'as pas tort je vais mettre au fond je vois que joe il a compris lui c'est mis direct au fond ah ouais mais dany faut que tu arrêtes d'être une victime aussi là arrête de te faire frapper il veut être avec son papa ouais ouais je comprends mais bon c'est bon il ya tout le monde là et ta femme elle est où tu l'as mis de côté c'est elle qui paye j'y peux rien à la base ouais moi elle n'est pas comme ça la mienne à chaque fois c'est moi qui banque oh non tu mens là c'est pas vrai on partage ouais ouais non mais n'écoute pas tu vois pas il raconte que des bêtises ah elle est là bon c'est bon on est calé là quand même alors tu as vu le match hier c'était bien mais vous en avez pas marre de jouer au pacha sérieux non mais attends on est au resto là on mange ou bien tu peux aller chercher le plat bah ça va va chercher le plat non non tu y vas bon ça va j'ai des pieds ouais j'y vais c'est bon et petit enfin dépêche toi à ces mcdo ici j'ai pas fait gaffe voilà vous pouvez servir les plats là on à la dalle alors servez les enfants d'abord si vous plaît ah j'en peux plus de cette journée vivement que je me repose ouais ma commande s'il vous plaît là bon ça va tout le monde est servi à mon burger c'est vous qui l'avez depuis tout à l'heure je le cherche oui attends fiston ah merci nickel je vais manger tout de suite parce que j'ai vraiment faim non mais il est en train de faire quoi là bah attends deux secondes tu fais quoi bah je mange mais tu manges debout bah la fois elle m'a servi le burger debout et tu veux que je mange assez mais tu vas à table avec nous qu'est ce que tu fais là dany tu vas t'asseoir s'il te plaît je veux jamais être avec les voisins non bah je le comprends ma foi ouais mais arrête dany c'est bon là va aux toilettes un peu détends toi mais il n'a pas envie d'aller aux toilettes qu'est ce que tu racontes qu'est ce que je voulais dire ouais mais j'ai mangé le burger écoute bon ça va je m'assois allez c'est trois heures qu'on t'attend pour commencer là ouais ben ça va voilà il est bon ce burger franchement ce qu'elle est ici et tu sais tout à l'heure quand tu étais au comptoir j'étais entendu parler un être un peu plus discret quand tu dis j'en ai marre de cette journée ouais mais je suis fatigué une journée avec ta femme et ta fille non t'es pas content bah après ces trucs shopping vous pouvez le faire à deux là tu m'avais promis de venir donc tu viens ouais bah la prochaine alors tu peux tenir droit s'il te plaît regarde comment tu tiens à table on est au restaurant bah attends on est calé là je suis calé c'est bon mais on dirait un pacha là je suis calé tu tiens droit s'il te plaît comme mais je peux pas je suis bien comme ça arrête c'est bon j'ai un mari ou un troisième enfant sérieux détends toi tiens toi droit et j'ai plus faim moi franchement j'en peux plus et tu as vu tout ce que tu as mangé bah ouais c'est pour ça que j'en peux plus quatre hamburgers t'as mangé bah je sais et regarde ton ventre ouais bah écoute c'est ça de manger tu veux pas qu'on rentre à la maison là je suis crevé on va rentrer tu attends qu'ils terminent leur dessert et on y va ouais ils sont en train de s'emboucaner en plus là vous rendez fou les enfants mais tu veux rentrer juste pour aller jouer à l'ordinateur encore mais non pas du tout si je te connais bon écoute je me lève voilà bon tu on se retrouve après la sur warzone tranquille allez à tout à l'heure bon ben on va y aller vous rentrez bien la famille à tout à l'heure au revoir au revoir bonne soirée bon allez viens je vous ramène et il est où le petit là allez dany tu fais quoi là tu es tranquille là attend par contre j'ai pas payé ça serait bien que je paye voilà monsieur tenez c'est pour vous et dany tu parles pas comme ça s'il te plaît on dit pas bye les méchants allez bonne soirée bon allez on y va allez on rentre à la maison je suis claqué allez on prend la voiture elle est montée mais non allez on y va la famille on rentre à la maison c'était une journée a été épouvantable je crevais super merci pour moi pour ta fille mais pas du tout mais j'ai passé une super journée avec vous mais c'est juste que je suis fatigué c'est tout à fait que toute la journée ben non pas du tout à n'importe quoi genre je me plains en plus on va rentrer si tu crois que c'est bon là tu avais promis de dire une histoire à dana ça y est on est tranquille là il fait nuit et tout on est bien à la maison qui c'est qui sonne encore mais c'est pas vrai oui allo oui salut qui c'est tu veux quoi gamin excusez moi vous pouvez éviter de crier ouais mais ça va ouais on va faire attention on va faire attention pas de soucis ouais c'est toi la regarde tu fais que te plaindre et du coup ils viennent ils râlent moi je fais que me plaindre mais c'est toi ben non mais attends depuis le début moi franchement je suis zen depuis le début de la journée ça arrête pas là arrête c'est pas vrai là bon écoute là je me calais devant la télé je suis fatigué tu fais à manger je fais à manger mais tu vas m'aider bon c'est bon là j'ai fait assez de trucs aujourd'hui a rien fait mais ça part conduire la voiture tu plaisantes ou quoi ben c'est déjà beaucoup j'ai mis le plein et tout oh bravo je t'applaudis bon et en plus il ya des chaussettes par terre en haut dans la chambre donc sérieux là ça fait trois jours qu'elles sont par terre ah bon ça va aller je vais les ramasser même ta fille dit que ça pue tu vois pas ouais je vais ramasser arrête de les laisser traîner s'il te plaît ouais ça va je les ramasse oh là là sérieux me fait tout ramasser à la misère ouais ça y est j'ai fini là je vais les mettre dans le lave-linge là dehors là voilà allez on pose ça là hop et voilà c'est calé la machine est partie voilà c'est beau j'ai mis à laver mes chaussettes là enfin terminé ça fait trois heures pour mettre trois chaussettes dans la machine bah écoute ma foi il faut un temps pour tout bon ça y est j'ai fait ce que j'avais à faire je vais devant la télé moi mais je dois jouer à warzone là non mais je suis désolé mais non oh c'est pas vrai mais laisse moi tranquille bon tu veux que je fasse quoi maintenant mais tu vas faire le repas maintenant parce que aujourd'hui c'est la journée de la femme tu l'as oublié donc tu vas aller faire le repas ben justement c'est la journée de la femme ben voilà fait tes trucs quoi tu vas faire le repas tu fais c'est la journée de la femme et journée l'homme il se repose non non mais jamais de la vie non 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 allez tu te lèves et tu vas préparer le repas oh c'est pas vrai ouais ok ça va on voulait manger quoi bon alors là ça devrait être prêt voilà bon ben on n'a pas de chance il commence à pleuvoir du coup là bon appétit bon allez les enfants allez vous coucher il est tard là je vais débarrasser la table allez on va se brosser les dents allez il commence à pleuvoir là tu devrais rentrer super bon voilà on est bon je vais ramener ça dans la cuisine et après on est tranquille allez ferme la fenêtre là il fait froid dehors là je me gèle allez au lit les enfants que vous faites debout on met ça dans le lave vaisselle hop non dana tu recommences pas s'il te plaît quand c'est l'heure de coucher allez vous coucher là franchement je suis crevé là allez tous au lit non 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 tu fais pas comme papa papa c'est pas un bon exemple allez au lit dany là viens et papa il joue pas ce soir mais non je vais pas jouer au lit allez au lit dany voilà tout le monde au lit vous couchez et tu leur dis une histoire ah tu es sérieuse là j'ai pas envie là en plus il y a les flics dehors là on dirait quoi tu leur avais promis l'histoire ouais sérieux allez mettez vous dans le lien je t'ai dit ce soir tu joues pas il ya les pompiers à la maison en face qui crame la maison des voisins wesh mais qu'est ce qui s'est passé chez les voisins je sais pas ils ont dû allumer l'allumette encore il faut qu'ils arrêtent là et c'est peut-être grave tu veux pas qu'on aille voir bah tu veux qu'on fasse quoi on n'est pas pompiers tu es pompier non non je regarde bah si je m'inquiète je m'inquiète que notre maison crame mais il pleut c'est bon ça va refroidir mais t'as aucune pitié c'est tes meilleurs potes voici c'est pas leur maison leur maison là à côté c'est pas eux si tani va te coucher s'il te plaît regarde ils sont en train d'éteindre tout se passe bien là ils sont calés allez viens on va se coucher allez au lit les enfants il ya le spectacle est terminé là elle est où daniel elle est où la petite la dana tu rappelles même pas de prénom de ta fille ouais mais des fois j'oublie allez dana viens c'est toi aussi dana et danny quelle idée allez venez allez vous coucher et mais je te signale que quand j'étais enceinte tu étais d'accord pour ses prénoms oui c'est vrai j'entends sonner je sais pas qui c'est attend je vais aller voir ah mais c'est votre maison au frère c'est ta maison qui crame sa maison de qui qui brûle là c'est les autres d'en face ouais faut faire gaffe tu as vu ils ont failli brûler ta maison tu imagines s'ils ont abîmé la peinture ouais c'est des relots là au moins ils déménageront ils m'ont gavé moi je vais aller dormir moi je suis crevé à pas il croyait que c'était la télé là ce qui lui arrive avec son extincteur allez va jouer là bas va jouer là bas petit là je vais jouer avec ton extincteur les enfants vous êtes où là oh c'est pas vrai mais c'est ta faute tu les surveilles pas non mais attends tu plaisantes ou quoi c'est toi qui était avec eux là il ya deux minutes sont passés où ouais je suis cassé dans la maison quoi je les trouve pas mais encore une fois c'est ta faute tu les as pas surveillé attend mais en plus il fait froid dehors là tu veux pas les chercher plutôt que me suivre là sert à rien chercher ça les chercher non là tu me suis tu les cherche pas alors ils sont pas cachés dans le placard là d'ailleurs je vais faire passer la tondeuse à dany demain ça va le calmer dany dana là vous voulez être puni pendant deux mois là vous êtes où il y en a marre là sont pas dans le garage je sais pas où il se cache j'ai dû aller dans le parc peut-être sont pas dans la maison ben voilà c'est ta faute ils ont disparu maintenant non mais voilà à cause de toi nos enfants ont disparu mais mais c'est pas ma faute wesh mais je vais demander à joe joe il va les trouver et on va les retrouver c'est bon et voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo je tiens à remercier tous les acteurs bifa david adem nono kiten pro pro ricotta 80 nabila marcus vicky boudin saouan racaï craft qui est shadowcraft et vous le savez bloc taille taille et enfin vous l'avez tous remarqué le grand retour la voilà et qui est reflet d'émeraude les amis attention ciao les amis n'hésitez pas à liker vous abonner comme d'habitude et tchao tchao et